C'est un argument marketing-choc sur de nombreux produits de nos magasins. La vente en lot ou en grand format qui laisse entendre une réduction sur le prix au kilo. Sauf que dans certains cas, c'est l'inverse. Comme pour cette célèbre marque de biscuits apéritifs. Le paquet passe de 100 à 110 grammes, une hausse de 10% du poids pour une augmentation du prix de 29%. Une manière de masquer une hausse du prix. On appelle ça la stretchflation, une pratique incompréhensible pour les consommateurs. Pour l'UFC que choisir, si la pratique a toujours existé, elle se démocratise depuis la hausse de l'inflation. Le yaourt de 125 grammes, je vais vous le dire maintenant, je vous le vends 150 grammes. Le paquet semble plus gros, vous allez l'acheter et finalement, le prix, lui, l'étiquette, elle a pris 50% au passage. C'est effectivement un phénomène qui semble avoir une nouvelle vigueur. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose d'illégal et c'est quelque chose qui est assez compliqué. à observer. Pour cet expert en marketing, il faut inciter les grands groupes à revenir à des arguments de vente plus éthiques. Car la législation, selon lui, aura toujours un temps de retard. Je pense que des services marketing, dans une intelligence collective, auront toujours moyen de faire encore autre chose qui fera que ça sortira de la législation et qui pourront faire finalement ce qu'ils veulent. Au mois de juillet, l'inflation atteignait toujours 2,4%. 11% 11% 11% 11%